Serbie, octobre 2001, après 12 ans d'un règne sans partage, Slobodan Milosevic est renversé par une révolution de velours. Géorgie, novembre 2003, Édouard Chevernadze est chassé par la révolution des roses. Ukraine, décembre 2004, la révolution orange porte au pouvoir Viktor Yushchenko. Kyrgyzstan, mars 2005, c'est la révolution des tulipes qui triomphe. Quatre révolutions non violentes, quatre régimes autoritaires reliquent de la toute puissance soviétique, jetée aux oubliettes de l'histoire en quelques semaines. Et à chaque fois le même scénario, des élections truquées, un pouvoir qui se crispe, puis cède devant des manifestations qui emportent tout sur leur passage. Depuis cinq ans, rien n'arrête ce vent de liberté qui balaye un à un les anciens satellites de Moscou. Une aubaine pour Georges Bouffe. Une contagion révolutionnaire qui, un à un, retourne à la guerre. Des régimes longtemps favorables à Moscou et qui commencent sérieusement à irriter Vladimir Poutine, le maître du Kremlin. Mais comment sont nées ces révolutions ? Qui les inspire, qui les prépare, qui les finance ? Quels sont les prochains pays sur la liste ? Pour chercher des réponses à ces questions, nous avons entamé un long périple. En Slovaquie, en Serbie, en Géorgie, en Ukraine, au Kyrgyzstan, mais aussi à Moscou et à Washington. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les leaders de ces révolutions, ce que Bouffe appelle les combattants de la liberté. Mais nous avons aussi retrouvé ce qui se cache dans l'ombre de ces révolutions de velours. Voici les coulisses de cette conquête de l'Est que rien ne semble pouvoir arrêter. Bratislava, février 2005. Nous sommes à quelques heures du sommet Bush-Poutine. C'est le premier face-à-face entre les deux hommes depuis que la révolution orange a fait basculer l'Ukraine dans le camp américain. Officiellement, c'est le sommet de la réconciliation entre Moscou et Washington. Mais dans un salon discret de l'hôtel Marriott, c'est une toute autre partition qui se joue. Ce soir, la délégation américaine donne un cocktail très privé. Conseillers politiques, hommes d'affaires, lobbyistes, dans ce salon, que des proches de George Bush priés sur le volet. Et dans un coin de la salle, les stars de la soirée. Tous les leaders des révolutions de couleur qui ont balayé à l'Est les régimes favorables à Moscou. C'est George Bush qui les a invités personnellement pour les remercier. Je voulais vous remercier d'être tous venus ici. Ce qui nous rassemble, c'est notre cause commune, la liberté. C'est important que nous puissions nous parler entre Serbes, Ukrainiens et Géorgiens, et aussi avec nos amis biélorusses. Autour de la table, trois vétérans de cette nouvelle internationale révolutionnaire. Ivan Marovic, 33 ans, leader du mouvement étudiant serbe Haute-Port, qui a fait tomber Milosevic. Giga Bokeria, 34 ans, leader du mouvement étudiant géorgien Khmara, qui a renversé Édouard Chevernadze. Vladislav Kaskiev, 32 ans, ukrainien, leader de la révolution orange. Autour de la table, on fait des projets. Tu sais, on m'a demandé d'aller voir ce qu'on peut faire à Cuba. T'as besoin d'un visa pour aller à Cuba, toi ? Eh bien, pas nous. Pas nous ! Tu vas voir, on va leur envoyer 10 millions de Serbes pour faire la révolution à Cuba. Dans ce sac, le kit du parfait révolutionnaire. C'est des roms, t-shirts, albums souvenirs. Vlad, le leader de la révolution orange, en profite pour faire des relations publiques. Venez, j'ai repéré quelqu'un d'important là-bas. Tout le monde veut ramener un souvenir de la révolution et saluer les héros. Particulièrement Peyd Reef, un conseiller de la Maison Blanche pour les pays de l'Est. Ces révolutions, c'est une vague. Qu'il s'appelle Poutine ou Lukashenko, le président biélorusse. Eh bien, cette vague, c'est comme un tsunami qui va les repousser aux oubliettes de l'histoire. Dernière photo souvenir avant l'arrivée du président américain. Demain, ils auront tous le privilège d'un entretien privé. On va dire à George Bush qu'il faut qu'il nous utilise pour aller démocratiser toute l'ex-URSS. La Biélorussie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kyrgyzstan, et bien sûr la Russie. C'est une chance unique de faire triompher la grande démocratie mondiale. Et on va le faire. L'entretien aura lieu à huis clos, mais le lendemain, George Bush fera de ses nouveaux révolutionnaires présents dans le carré VIP, les vedettes de son discours. On va dire aujourd'hui, c'est un groupe de remarquable men et de femmes de l'accentral et de l'éterreur. Nous welcomeons, nous remercions pour votre exemple, pour votre courage, et pour votre sacrifice. Et les révolutions de la démocratie que l'arrivée depuis 15 ans, sont maintenant à Georgia et à Ukraine. Eventually, le appel de liberté vient à tous les mindes et à tous les soul. Un appel ouvert à la révolution, lancé une heure à peine avant l'arrivée de Vladimir Poutine, et qui va jeter un coup de froid sur le sommet de la réconciliation. Dix jours plus tard, notre enquête nous conduit à 6000 kilomètres de Bratislava, au Kyrgyzstan. Il semble que dans cette ancienne république soviétique d'Asie centrale, on ait entendu l'appel de George Bush. Nous sommes entre les deux tours des élections législatives, et l'ambiance est tendue à Bishkek, la capitale kyrgyz. Ici, pas de pétrole, pas de richesse naturelle, mais une frontière avec la Chine. Alors, cette petite république est un lieu hautement stratégique pour Moscou et Washington. Les Russes y disposent d'une base militaire. Les Américains aussi ont la leur, dix fois plus grande. Elle leur sert de base arrière pour leur opération contre les talibans en Afghanistan. Alors, dans les deux camps, on surveille de très près ces élections. Entre les deux tours, le pouvoir a interdit toute manifestation, et l'opposition craint des fraudes massives. Alors, comme en Serbie, en Géorgie et en Ukraine, les étudiants se préparent à descendre dans la rue. Une poignée d'entre eux nous a donné rendez-vous en pleine nuit dans un faubourg de la ville. La réunion est clandestine. Autour de cette table, une vingtaine d'étudiants opposant au régime. Ce soir, ils visionnent un film. Bringing Down a Dictator. Comment faire tomber un dictateur. Un film culte qui raconte l'histoire du mouvement serbe et qui a inspiré toutes les révolutions qui ont suivi. Un film produit par un Américain. Là, c'est les jeunes serbes du mouvement étudiant d'autres ports qui montent à Belgrade faire la révolution. Regardez, il y a des centaines de personnes qui les acclament sur les routes, c'est incroyable. Là, c'est leur leader. Ils racontent qu'eux non plus n'avaient pas de bureau, comme nous. Eux aussi étaient obligés de se rassembler clandestinement dans les cafés et de communiquer par Internet. Ce film, on l'utilise dans nos séminaires pour montrer aux étudiants que l'on peut faire quelque chose au Kyrgyzstan. Si les serbes sont arrivés à faire leur révolution, pourquoi pas nous ? Ce film, ça prouve tout simplement que des étudiants, des jeunes, peuvent faire tomber un régime. Ce film, Edil l'a vu des dizaines de fois. Comme beaucoup de combattants de la liberté, il a étudié aux Etats-Unis grâce à une bourse offerte par le gouvernement américain. Juste retour des choses, aujourd'hui, il travaille pour NDI, l'Institut National Démocrate, une fondation dirigée par Madeleine Albright. Pour ces élections, c'est lui qui est chargé de recruter des observateurs indépendants. Ce matin, il fait une dernière réunion. Les autres observateurs attendent de vous que vous soyez des leaders. Ils attendent que ce soit vous qui posiez des questions lorsqu'il y aura des infractions dans les bureaux de vote. Soyez actifs, surtout les jeunes. Vous êtes l'avant-garde. J'espère que j'ai été convaincant. De son bureau, Edil est aux premières loges. Il sait que chaque élection est une chance à saisir. Là, c'est la place centrale. Bien sûr, il n'y a pas encore des milliers de personnes sur la place. Mais peut-être que ça arrivera un jour. Et on pourra faire comme ça, regardez. Demain, c'est le jour des élections. Et on peut même l'enregistrer. Demain, c'est le jour des élections. Venez tous voter. Regardez. Regardez. J'ai même l'écharpe orange qui vient d'Ukraine. J'ai passé un mois et demi en Ukraine. C'est l'Institut National Démocrate qui a envoyé Edil observer un mois et demi les coulisses de la Révolution Orange. Ça, c'est le fameux imperméable de la Révolution Orange. Je me souviens, c'était tard. La nuit, sur la place centrale, il faisait froid, il y avait de la neige. Et il y avait des milliers de personnes qui portaient ces imperméables. J'étais tellement fasciné par l'opposition ukrainienne, ils avaient tellement d'argent, ils étaient tellement organisés, que j'ai pris ça pour le montrer à tout le monde ici et dire, regardez, ils étaient prêts à la Révolution. Ils avaient même leurs imperméables qu'ils distribuaient dans les rues. Ça se porte comme ça. Cette logistique, ces moyens financiers illimités sont bien sûr essentiellement américains. Près de 60 millions de dollars ont été dépensés l'année des élections en Ukraine. Au Kyrgyzstan, les dollars pleuvent aussi. 50 millions pour la location de la base militaire et 50 millions pour aider les associations favorables à la démocratie. Celle des deals touche 110 000 dollars pour surveiller le bon déroulement des élections. Alors forcément, à la une du journal que publie l'association, on sait être reconnaissant. Là, c'est le discours de Bush le jour de son investiture. Vous savez, ici, on est partagé sur George Bush. C'est pas mon président préféré. Mais quand un président américain dit que tous ceux qui vivent sous la tyrannie sachent que les Etats-Unis ne vous oublieront jamais, que jamais nous ne pardonnerons aux dictateurs, et que le jour où vous vous lèverez pour défendre votre liberté, nous serons avec vous, eh bien là, on le met en première page parce que c'est important. On mérite notre liberté. Nous avons voulu voir à quoi ressemblaient ces Américains qui exportent la démocratie dans les coins les plus improbables de la planète. Pour les rencontrer, il faut aller dans un autre lieu tout aussi improbable, le golfe de Bishkek, la capitale kyrgyz. Autour de cette table, les représentants des principales organisations américaines présentent sur place. Mike Stone, 52 ans, ancien journaliste, dirige l'association Freedom House, chargée de défendre la liberté de la presse. Brian Campbell, 48 ans, 15 ans de Kyrgyzstan, dirige le bureau de USID, spécialiste dans l'aide au développement. David Greer, 43 ans, juriste, chargé de former les Kyrgyz à l'économie de marché. Première surprise, ici, tout le monde assume son rôle sans complexe. La politique américaine au Kyrgyzstan, c'est d'exporter l'économie de marché dans l'intérêt des Etats-Unis. Et quant à notre influence ici, eh bien, on vient avec ce que le monde développé a de meilleur en termes de principes économiques. Voilà. Quelles sont les motivations politiques de Washington derrière tout cela, derrière notre présence ici ? Je ne sais pas, mais je n'ai aucun problème avec ce que l'on fait ici, car je suis persuadé que c'est pour le bien des gens, et que si ça marche, ça rendra le monde un peu meilleur. Moi, je ne crois pas que l'impérialisme soit une mauvaise chose, si cela veut dire des élections libres, une justice indépendante et des médias libres. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici, et c'est très bien. Et franchement, je me fiche de ce que Poutine peut en penser, car lui, il était à la tête du KGB. Donc on connaît par cœur ses réactions, et ça n'a aucune importance. Voilà, c'est tôt. Et les méthodes du KGB, Mike Stone les connaît. Avant le Kyrgyzstan, il a perfectionné son swing en Hongrie, puis en Biélorussie. Ce texan de 52 ans dirige la seule imprimerie du pays qui ose publier les journaux d'opposition. C'est deux nuits qu'il nous y emmène. Il préfère être discret. À quelques jours du scrutin, la pression du KGB local est à son maximum. Alors, Ruslan, c'est où ? Ils sont par là-bas. Il est 3 heures du matin. Les ouvriers de l'imprimerie ont repéré une voiture stationnée tout près. Ce soir, la police secrète est de sortie, mais pas tout à fait sur le coup. Alors, Mike, il n'y a personne ? Si, ils dorment dans la voiture. C'est pas vraiment du bon espionnage ? Ah non, ça c'est clair. Tu vas rester ici jusqu'à ce que chaque exemplaire sorte de mon imprimerie. Tout ça, c'est de la guerre psychologique. T'inquiète. Si ça continue, je vais leur mettre de la musique country à fond. Tu sais, du Hank Williams. Jusqu'à ce qu'il craque et qu'il décarpisse. Je suis sérieux, c'est comme ça qu'on a fait au Panama. On passait du rock devant le palais présidentiel jusqu'à ce que Noriaga se rende. Vous vous souvenez ? C'est ici que Mike et son association Freedom House impriment les 6 journaux d'opposition du pays. Avant son arrivée, il dépendait entièrement du bon vouloir du pouvoir. Dans l'imprimerie, le ton est tout de suite donné. Sur les murs, un message d'encouragement du peuple américain au peuple kirguise. Et sur les rotatives, un petit rappel du nom du généreux donateur. Le département d'état américain chargé de la démocratie, du travail et des droits de l'homme. Tout un programme. Mais depuis 10 jours, le gouvernement kirguise a privé l'imprimerie de courant à cause de cette une. Ça, c'est la fameuse une. On peut lire la maison que le président Kayev s'est fait construire. Là, c'est sa maison, ou plutôt son palace. Et là, à côté, un pauvre enfant qui n'a pas de toit sur sa tête. C'est pas mal, non, comme montage. Ce qui est intéressant, c'est que 5 jours après avoir publié ce numéro, ils nous ont coupé l'électricité. Et c'était 5 jours avant le premier tour des élections. L'imprimerie fonctionne désormais grâce à deux générateurs prêtés par l'ambassade américaine. Mais le bruit court dans tout Bishkek que c'est pour une toute autre raison que Mike est privé d'électricité. Il paraît que vous avez publié ici un manuel pour faire tomber les dictateurs. Ah oui, ça, qu'est-ce que c'était ? Je ne me souviens plus du titre. Je crois que ça s'appelle « De la dictature à la démocratie ». Mais c'est bien le livre qui a inspiré tous les jeunes révolutionnaires, ukrainiens, serbes, géorgiens. C'était leur Bible, non ? Oui, en fait, je ne sais pas comment, mais on s'est fait embarquer dans toutes ces histoires de révolution de velours, orange, rose. Moi, je dis tout le temps, je veux une révolution verte, une révolution du dollar. Amenez l'argent et on imprimera tout ce que vous voulez. Mike Stone, simple homme d'affaires, il nous affirme qu'il se souvient à peine avoir imprimé le petit livre des révolutions. Pourtant, c'est bien chez Mike Stone que Tolékan Ismailova, membre de l'opposition kirghiz, s'approvisionne. C'est elle qui a fait traduire l'ouvrage et qui le distribue clandestinement sous forme de journal. Ça s'appelle « De la dictature à la démocratie ». C'est de Djinchart, je l'ai traduit en kirghiz. C'est notre Bible, il va sauver le peuple kirghiz. C'est une arme puissante, ça explique comment faire tomber un régime dictatorial de manière non-violente. Les Serbes, les Géorgiens, les Ukrainiens s'en sont tous servis pour faire leur révolution. Ça explique les faiblesses de la dictature, comment organiser une révolution non-violente. Et surtout, ça explique la stratégie pour venir au pouvoir. J'en ai fait imprimer 6000 exemplaires et il n'en reste plus qu'une centaine. Il faut que j'en imprime d'autres, les étudiants se l'arrachent, ils le distribuent dans toutes les facs. Ils aiment tellement ça dans mon village qu'ils attendent la suite. Ils ont tous envie de changer le pouvoir. J'ai envoyé des milliers de copies dans tout le pays. Dans le nord, on a des militants qu'ils distribuent. Dans le sud, c'est déjà très populaire, ça commence à marcher. Les révoltes ont déjà commencé là-bas. Retour à l'imprimerie. Mike Stone prépare la une du lendemain. Une première page encore très politique qui ne va pas arranger ses relations avec les autorités. Regardez, là c'est le président Kuchma, l'ukrainien, et Chevernazze, le georgien. Ils ont été rayés. Et puis, on a écrit Akaïev et le prochain sur la liste. Akaïev, c'est le président Tirguiz, bien sûr. Élu la première fois il y a 15 ans, à plus de 95% des voix. En fait, ça pourrait être un nouveau jeu. Nommez le dictateur, essayez de savoir qui est qui. Là, Loukhanchenko, Poutine, et là c'est qui ? Visiblement, Mike Stone n'a peur de rien. Sans doute, parce qu'il peut compter sur le soutien indéfectible de son patron, le sénateur républicain John McCain, un proche de George Bush. Nous sommes allés le rencontrer au Sénat américain à Washington. C'est lui qui dirige depuis plus de 10 ans le puissant IRI, l'Institut international républicain chargé d'exporter la démocratie dans le monde. C'est son institut qui finance en partie l'imprimerie de Mike Stone et le sénateur n'y voit aucune ingérence dans les affaires kirghiz. Je ne crois pas qu'apprendre aux gens ce qu'est la démocratie, c'est vouloir renverser un gouvernement. C'est vrai qu'il y a une frontière fine entre encourager la démocratie et intervenir dans les affaires intérieures d'un gouvernement. Mais je suis persuadé que même sans l'aide des fondations américaines, il y aurait eu un jour des révolutions en Ukraine, en Géorgie, au Liban. C'était inévitable. Cette ligne étroite qui sépare le soutien au mouvement démocratique de l'ingérence dans les affaires d'un pays indépendant, le sénateur McCain va la franchir allègrement devant notre caméra. Excédé par les coupures de courant qui paralysent l'imprimerie, il a demandé à Mike Stone de convoquer le ministre des Affaires étrangères kirghiz en personne pour une réunion téléphonique. Et quand le sénateur américain ordonne, le ministre Kirghiz se déplace. Pour que chacun retienne un leçon, la plupart des bureaux de l'organisation sont à l'écoute. Pendant plus d'une heure, le ministre Kirghiz va encaisser. Il n'a pas les moyens de se défendre. Son pays surendetté est économiquement dépendant des États-Unis. A la fin du serment, il est même contraint de s'excuser. M. McCain, vous m'entendez ? Oui, M. McCain, vous m'entendez ? Oui, je vous m'entendez. M. McCain, vous m'entendez. Nous sommes très désolés. Suche incédence, dont nous sommes désolés, ne devraient pas mettre la lumière sur l'image de notre gouvernement sur sa vie de nombreuses fois expérimentes à la soutien de la médiée indépendante. Si une société n'est pas assez mûre pour la démocratie, il est contre-productif d'essayer d'imposer cette démocratie. Beaucoup de personnes aujourd'hui parlent d'une révolution orange au Kyrgyzstan. Vous pensez que c'est possible ? Je ne crois pas à la révolution orange. Je ne pense pas qu'on en ait besoin. Mauvaise analyse politique. Dix jours plus tard, la révolution éclate avec bien sûr les étudiants au premier rang des manifestants. Les slogans, les symboles, les fleurs offertes aux forces de l'ordre, le choix d'une couleur, tout est conforme aux méthodes mises au point avant en Serbie, en Géorgie et en Ukraine. En deux heures, le pouvoir est balayé, le palais présidentiel est pris d'assaut. Et le régime du président Akhaïev, qui régnait en maître depuis 15 ans, s'effondre. Dans la tourmente, nous avons perdu Edil, qui dix jours plus tôt rêvait devant notre caméra de voir la place centrale de Bishkek Noir de Monde. En quelques heures, son rêve est devenu réalité. Mais Edil n'a pas pu profiter de la victoire, il a été l'un des tout premiers à être arrêté. On le voit sur ces images de la télévision kirghiz, se faire embarquer par les forcés de l'ordre. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons. Il nous a donné rendez-vous devant le palais présidentiel, fermé pour cause de révolution. Pour lui, aucun regret, la fin justifie bien les moyens. On dira encore, comme pour la révolution ukrainienne, comme pour la révolution géorgienne, que tout ça, c'est un projet américain. Eh bien, même si ça l'est, ça m'est égal. Je ne vais pas m'excuser. Et personne ne devra s'excuser. On vit au 21e siècle. Les dictateurs doivent savoir que l'horreur a sonné. Les États-Unis font tomber des dictatures, et alors, c'est pas de l'ingérence. On vit à l'heure des droits de l'homme, de la démocratie. C'est comme ça. Pour Mike Stone, l'imprimeur golfeur, aucun regret non plus. Alors Mike, vous êtes satisfait aujourd'hui ? Ah oui, je suis heureux. Car le régime d'Akaïef faisait tout pour nous faire perdre notre business. Et maintenant, on va enfin pouvoir travailler normalement. En fait, ce qu'on ressent, nous tous ici à l'imprimerie, c'est sans doute un sentiment de mission accompli. Nous laissons Bishkek à sa révolution et Mike à ses affaires. Direction Boston. Nous voulons rencontrer l'auteur du petit livre que tous les révolutionnaires s'arrachent. Il travaille ici, à la fondation Einstein, qu'il a créée en 1983. C'est un universitaire qui théorise depuis 40 ans sur la révolution non-violente. Il s'appelle Gene Sharp. Il a écrit son livre il y a 15 ans. Depuis que les révolutionnaires serbes en ont fait leur Bible, les traductions se multiplient. Je n'en reviens pas. Il a déjà été traduit en 21 langues et il n'en finit plus de se répandre. Son livre de la dictature à la démocratie est un véritable mode d'emploi de la révolution pacifique avec des recettes simples comme comment fraterniser avec la police piliers de toutes les dictatures. Par exemple, en Serbie, l'opposition a appliqué à la lettre nos conseils. Ils ont procédé par étapes pour neutraliser l'armée et la police pour que le jour de la révolution, la répression soit moins brutale. Deux ans avant la chute de Milosevic, des garçons et des filles de 14 ans ont envoyé des colis avec de la nourriture aux policiers pour affaiblir leur morale et leur soumission à Milosevic. Plus tard, les leaders de la révolution ont contacté des officiers supérieurs du régime pour négocier. Pour que le jour J, les cordons de police se brisent et laissent passer les manifestants. Et c'est ce qui s'est passé. Mais l'homme de l'ombre, celui qui, depuis la révolution serbe, répand livre en main les bons conseils de Gene Sharp sur le terrain, n'a rien d'un universitaire. C'est un ancien militaire que nous cherchons à joindre depuis 4 mois. Il s'appelle Bob Elvie, parle rarement aux journalistes, mais nous a promis d'être là aujourd'hui. Vous travaillez avec Robert Elvie, non ? Oui. Il est là ? Oui, il est là. Regardez, c'est lui, Bob Elvie. Bob Elvie a passé 30 ans dans l'armée américaine comme officier d'infanterie. Il a participé à la formation de l'opposition birmane, alors il sait exactement comment affaiblir une armée et désorganiser un pouvoir. Il faut s'attaquer aux piliers du pouvoir, l'armée, l'administration. Il faut leur faire quitter le camp du régime autoritaire et les amener dans votre propre camp. Il ne s'agit pas de les détruire, mais de les retourner, de leur faire comprendre qu'il y a une place pour eux demain dans un gouvernement démocratique. C'est l'Institut du sénateur républicain McCain, celui qui finance l'imprimerie de Mike Stone à Bishkek, celui qui sermonne le ministre Kyrgyz, qui, deux mois avant la chute de Milosevic, a demandé à Bob Elvie d'aller dispenser ses conseils aux jeunes serbes. Nous sommes allés à Belgrade retrouver Serge Apopovic, un des tout premiers à avoir suivi le stage de Bob Elvie. Ce leader de la révolution serbe dirige aujourd'hui un café branché de Belgrade. On a rencontré Bob Elvie en avril 2000. On était déjà une vraie force d'opposition au régime, mais son expérience nous a beaucoup aidés. Ça a été décisif. Ce qu'il nous a appris, c'est qu'il faut sélectionner des personnes dans le système, comme par exemple la police, puis leur envoyer constamment le message que nous sommes tous des victimes, eux comme nous. Eux, ils sont des victimes parce que ce n'est pas le rôle de la police d'arrêter des gamins de 13 ans. L'une des premières choses qu'on a appris, c'est d'être visible le plus possible. Il faut choisir un symbole. Nous, c'était le coin fermé. En Ukraine, c'était la couleur orange. Ça, c'est l'outil de communication. Ensuite, on passe à l'action publique, aux manifestations. Comme ça, on mobilise les masses parce qu'il faut beaucoup de monde pour gagner une bataille. Une méthode redoutablement efficace. Trois mois après le stage organisé par Bob Elvie, le régime de Milosevic tombe. Depuis, les Serbes sont devenus les VRP de la méthode Elvie. Ils exportent leur savoir-faire partout où on rêve de révolution. Ce sont eux qui ont aidé les géorgiens à chasser Edouard Chevernadze du pouvoir. Ce sont eux qui ont aidé à préparer la révolution orange. La méthode est toujours la même. Deux mois avant les élections, des stages discrets sont organisés pour former des leaders étudiants. Nous sommes allés en Ukraine où nous avons retrouvé des images d'un de ces stages. Nous sommes deux mois avant la révolution orange. Les élèves sont ukrainiens et rêvent de révolution. Les professeurs sont serbes et ont déjà mené à bien la leur. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que beaucoup de gens veulent vous aider à l'extérieur, qu'ils connaissent votre douleur, qu'ils vont tout faire pour que vous viviez un jour dans un pays démocratique, dans une Ukraine libre. On leur a appris comment créer leur organisation, comment faire de leur mouvement une véritable marque, comment créer des logos, comment faire passer des messages, comment recruter du monde, mobiliser les gens autour de leur cause. Et bien sûr, comment trouver de l'argent. Autres intervenants pendant ces stages, les représentants des organisations américaines. Ce sont eux qui payent les serbes pour intervenir ici. Ceux-là appartiennent à la fondation du sénateur McCain et à Freedom House. Le pouvoir est convaincu qu'il va encore s'en sortir en trichant, que personne ne les regarde. Il faut que l'on change cela, qu'ils sachent qu'on les observe. Vous avez tous déjà vu Spider-Man, Batman ou Superman. Bon, à chaque fois, il y a un personnage que personne ne voit, qui contrôle la ville, qui observe tout qui est partout. Et bien c'est exactement ce qu'on doit faire, être partout et terroriser le pouvoir. Dix jours après ce premier séminaire, les meilleurs éléments sont en Crimée pour un stage plus pratique. C'est ici que les formateurs serbes mettent la dernière touche à la véritable petite armée chargée de mobiliser les électeurs ukrainiens. Nous ne sommes plus qu'à un mois et demi des élections. Ce stage est financé par Freedom House, la même organisation qui finance l'imprimerie du Kyrgyzstan. Nous décidons donc d'aller à New York au siège de Freedom House. C'est Adrian Karadnitsky qui au sein de l'association est chargée du dossier ukrainien. En passant dans le couloir avant d'arriver dans son bureau, il en profite pour nous donner un petit cours de démocratie. Les pays libres sont en vert. L'Ukraine et la Géorgie sont encore en jaune, c'est-à-dire semi-libres. Car cette carte date de l'année passée, juste avant la Révolution Orange. Et puis, ils n'ont pas encore consolidé leurs institutions. Et en bleu, ce sont les pays cibles, les pays qui ne sont pas libres. C'est la Russie, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Pour les Ukrainiens, on a donné une petite bourse de 30 000 dollars pour qu'ils puissent rassembler des centaines d'activistes dans le sud de l'Ukraine, en Crimée. Ils ont été entraînés à l'action civique et à surveiller les élections. En fait, dans les années 50, 60 et 70, ce genre d'activité était mené par la CIA de manière cachée. Cela donnait l'impression que les services de renseignement américains noyautaient les organisations et les partis politiques des pays. Cela faisait passer les mouvements locaux pour des instruments de la CIA. Il a donc été décidé que les États-Unis feraient désormais ce genre d'activité de manière transparente et publique. Et c'est ce qu'on fait avec nos fondations. Et la méthode est efficace. Nous sommes allés le vérifier en Géorgie. Une Géorgie qui, depuis la révolution des roses en 2003, a basculé dans le camp américain. Cet après-midi, Tbilissi, la capitale, attend la visite du président Bush. Les États-Unis déversent ici plus de 100 millions de dollars par an d'aides diverses et possèdent, comme au Kyrgyzstan, une base militaire stratégique. Ici, c'est cet homme, George Soros, le multimilliardaire américain proche du Parti démocrate, qui a aidé les leaders de la révolution des roses grâce à sa fondation, Open Society. Kajal Omaïa était à l'époque le représentant géorgien de la fondation de George Soros. Depuis, il est devenu ministre de l'éducation nationale. On a joué un rôle important pendant les élections. L'un de nos programmes, par exemple, c'était d'inciter les gens à aller voter. On a financé toute une série de concerts de rock, distribué des tracts, diffusé de la publicité à la télévision, etc. Tout cela nous a coûté à peu près 300 000 dollars. Là, c'est moi avec Bush Pair. L'ancien président de Géorgie, Édouard Chevernadze, lui, n'est plus rien du tout. Chassé du pouvoir, il vit avec ses souvenirs et une certitude. Les jeunes politiciens qui ont pris le pouvoir ont été pour la plupart financés par George Soros, le célèbre milliardaire américain. Je ne sais pas pourquoi il a voulu renverser le gouvernement géorgien. Mais ça n'a pas été une révolution. C'était un coup d'État. C'est vrai, certains dictateurs d'Asie centrale et d'autres pays de l'ex-URSS ne comprennent pas ce que l'on fait. Mais je vous assure que les peuples de ces pays le comprennent parfaitement. L'un des leaders de la révolution géorgienne c'est Giga Bokeria. Nous l'avions croisé à Bratislava. Nous le retrouvons au Parlement de Tbilisi. A 34 ans, il entre et il sort comme il veut de l'hémicycle. C'est normal. Depuis la révolution, il est devenu le principal conseiller du président géorgien. Mais ce matin, il n'assistera pas à la session parlementaire. A quelques heures de l'arrivée du président américain, il a rendez-vous dans un salon de l'hôtel Marriott avec Anatoly Lebedko, un opposant biélorusse qui est venu chercher des conseils pour faire la révolution chez lui. Car comme les serbes, aujourd'hui, les géorgiens exportent leur expérience révolutionnaire. Petit mode d'emploi en direct. Qui est vulnérable autour du président dans l'appareil d'État ? Est-ce qu'il y a des personnes sur qui on peut influer, qui pourraient jouer notre jeu ? Oui, ça c'est fondamental. Des personnes au sein même du régime. Des proches du président ? Chez nous, tous ceux qui représentent une menace, eh bien, notre président Lukashenko s'en occupe. Il les a soit mis en prison, soit fait assassiner, soit exilé. Il ne supporte pas qu'il y ait à ses côtés quelqu'un de plus intelligent que lui, qui puisse lui faire de l'ombre. Oui, on connaît bien ça, c'est un des points communs de tous les dictateurs. Nous aussi, on a connu ça chez nous. Et si on vous donne comme but de distribuer des milliers et des milliers de tracts à travers le pays, c'est possible ? Il n'y aura pas trop de pertes humaines ? Si, des pertes énormes. Bon, il faut qu'on réfléchisse. Oui, ça risque d'être compliqué. Et pour la récolte de l'argent, vous en êtes où ? Pour l'instant, on a surtout un soutien politique et des promesses d'aide. Il y a une décision du Congrès des Etats-Unis qui doit nous donner plusieurs millions de dollars. Mais on attend. La question principale, c'est effectivement l'argent. On va vous aider. On va faire quelque chose pour vous. On va vous donner des recettes pour prendre le pouvoir. Tu ne crois pas qu'il vaut mieux qu'ils éteignent la caméra ? Vous pouvez arrêter de filmer, là. Deux heures plus tard, dans le hall de la Banque Centrale, Giga a remis son costume de conseiller. Avant l'arrivée de George Bush, le président géorgien s'apprête à rencontrer les correspondants de la Maison Blanche. Pour nous, cette visite de Bush, c'est comme revenir sur la carte du monde après 200 ans de colonisation par l'Empire russe et soviétique. celui qui invite ce soir, c'est lui, Bruce Jackson. Ancien officier de l'armée américaine, il est passé par les renseignements militaires et Lockheed, une multinationale de l'armement. Aujourd'hui, il dirige une fondation appelée sobrement projet sur les démocraties en transition. En fait, on le retrouve partout où naissent les révolutions de velours. L'homme est discret, pourtant il accepte de nous faire partager sa vision du monde. C'est simple, ce qu'on voit en Russie, ça ne nous plaît pas. Il n'y a pas assez de démocratie et le pouvoir represse le peuple. C'est décevant. Ce qu'on voit ici, par contre, ou en Ukraine, eh bien ça, ça nous plaît, ça correspond à ce que l'on attend d'eux, ce qu'on attend d'une démocratie. Le choix est simple, d'un côté c'est décevant, de l'autre c'est excitant. Officiellement, Bruce Jackson n'est pas en tête sur la liste du protocole. Pourtant, quand le président géorgien arrive, c'est lui qu'il salue en premier. de CBS. Mikhail Saakashvili, 36 ans, est le plus jeune président du monde. Avocat, il a été formé à Harvard, il doit beaucoup aux Etats-Unis et il le sait. Après tant d'années d'oppression et de corruption, la Géorgie est aujourd'hui un exemple vivant que la démocratie peut marcher dans cette région du monde. On croit dans les mêmes valeurs que les Américains, et on se souvient de ce que les Etats-Unis ont fait pour nous ces dernières années. On est très heureux de vous accueillir ici. Et depuis qu'il peut compter sur le soutien sans faille des Etats-Unis, le jeune président géorgien n'hésite pas à s'en prendre directement à l'ex-grand-frère soviétique. C'est clair qu'il faut que les bases russes quittent la Géorgie. On veut le faire de manière civilisée, on ne veut pas les pousser dehors. Mais regardez donc les Syriens, ils ont bien quitté le Liban en trois semaines alors qu'ils avaient quatre fois plus d'hommes que les Russes ici. Tout le monde doit comprendre aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais d'empire soviétique. À quelques pas du président géorgien, Bruce Jackson est très attentif. Vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Non, 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 continuez, monsieur le président, tout va bien. Allez, c'est bon, laissez le président un peu tranquille, il n'a même pas pu boire un verre de vin. On vous présente souvent comme l'homme de l'ombre de ces révolutions. Oui, je sais, ça m'a triste que la presse française écrive ce genre de choses. Ce n'est pas ce que je fais. Vous savez, il y a plein de gens du gouvernement ici beaucoup plus intéressants à voir que moi. Fin de l'interview. Bruce Jackson s'éclipse discrètement avec Giga. Nous lui arrachons tout de même la promesse de nous recevoir au siège de sa fondation à Washington. Au centre de Tbilisi, l'ambiance monte. L'arrivée de George Bush est annoncée dans une heure et plus de 200 000 personnes se sont rassemblées sur l'ancienne place Lénine, rebaptisée Place de la Liberté. Anatoly Lebetko, le biélorusse, continue sa tournée des sponsors. Nous le retrouvons dans les bureaux de l'IRI et la fondation du sénateur McCain. Au mur, un t-shirt imprimé par la fondation et qui annonce toutes les dates de la grande tournée des révolutions, avec celles déjà faites et les autres marquées TBD, To Be Done, en français, celles à faire. Les prochains sur la liste, c'est nous, les biélorusses. Les élections sont prévues en 2006. C'est un beau palmarès, non ? Les prochains, c'est vous ? Oui, c'est sûr, l'année prochaine, c'est pour nous. Pour sa première rencontre avec George Bush, Anatoly ne fera pas partie des invités qui comptent. Il lui reste une révolution à faire pour prétendre au carré VIP. Il est 15h, George Bush prend la parole pour marteler le même message toujours et encore. Chez moi, c'est une petite union soviétique et on doit absolument rejoindre le monde civilisé. Et vous pensez que George Bush peut vous aider ? Je crois que c'est au peuple biélorusse de décider de son destin mais c'est clair que vu notre situation, on a besoin de l'aide internationale. C'est essentiel pour nous. C'est une question de survie. Quelques jours plus tard, direction Washington. Après des mois d'attente, Bruce Jackson, le lobbyiste en chef de la Maison Blanche, nous autorise enfin à venir au siège de sa fondation. Tout sourire, il nous fait visiter le bureau où sont passés tous les leaders des révolutions de couleur. au mur, des photos de son père, un des fondateurs de la CIA et puis de George Bush, bien sûr. Sa femme est biélorusse et elle aussi très active. Regardez là, c'est ma femme avec Condi Rice. Avec qui ? Là ici, Condi Rice, c'est ma femme. Alors elle est comment, Condi Rice ? Vous avez l'impression qu'elle vous soutient ? Elle est formidable. Elle vient de dire publiquement que la Biélorussie devait devenir un pays libre, qu'il fallait changer le régime et que les Etats-Unis allaient tout faire pour obtenir cela. En fait, on a créé un ministère des affaires étrangères parallèle. Le président biélorusse, le Katjenko, ne peut pas être reçu à la Maison Blanche et nous, on peut. Surprise, nous voyons débarquer Giga Bokéria, le leader de la révolution géorgienne. De passage à Washington, il est venu saluer Bruce Jackson et se féliciter avec lui du démantèlement des bases russes dans son pays. dix jours à peine après la visite de George Bush à Tbilisi. Regarde, je t'ai apporté un t-shirt historique. Je ne suis pas sûr de la taille, mais c'est le t-shirt de la révolution géorgienne. C'est un collector, il n'en reste que douze en Géorgie. Le rendez-vous ici se passe très bien. Tu sais, ils sont très contents de toi ici. Tu fais du très bon travail. C'est bien. Deuxième surprise de la journée, l'arrivée de ces deux jeunes étudiantes russes opposantes à Vladimir Poutine. Elles viennent tout juste de créer un mouvement d'opposition et sont ici pour chercher du soutien. Bruce Jackson ne tient pas à ce que nous restions, c'est sa femme biélorusse qui insiste. Les deux jeunes russes sont surprises elles aussi. Elles ne s'attendaient pas à rencontrer le héros de la révolution géorgienne. Vous connaissez Giga à Bokaria ? Giga, le roi de Géorgie, le héros de la révolution. Enchanté. Si les Ukrainiens ont réussi à se sortir de là, alors pourquoi pas nous ? C'est pour cela que c'est très important de rencontrer des gens comme Bruce Jackson ou comme Giga. Ils peuvent nous conseiller, c'est essentiel. En fait, ça se répand dans des pays de plus en plus grands. ça a commencé dans la petite Serbie, puis la Géorgie, puis l'Ukraine, puis pourquoi pas l'immense Russie. En Russie, c'est une question de temps et bien sûr du prix humain qu'il faudra payer. Jusqu'où le régime sera prêt à aller pour rester en place. Mais je suis certain que ça arrivera. Vous allez les conseiller ? Je n'appellerai pas ça du conseil. Je leur parle de mon expérience et de toutes ces recettes que vous connaissez. Après, ils verront bien ce qu'ils pourront faire concrètement chez eux en Russie. La réunion durera plus d'une heure, mais hors caméra. Bruce Jackson nous a prévenus, faire la révolution en Russie, c'est-à-dire s'attaquer directement à Poutine est un sujet trop sensible. C'est pourtant le prochain objectif. Trois jours plus tard, nous décidons d'aller à Moscou retrouver Yulia, l'une de nos étudiantes russes. Depuis que les révolutions s'enchaînent à l'Est, l'ambiance s'est durcie et la police traque le moindre mouvement de contestation. Yulia a installé les bureaux de son tout jeune mouvement ici, au rez-de-chaussée de cette maison du centre de Moscou. Je vais vous montrer la salle de réunion où tous les mouvements de jeunes contre Poutine se rassemblent. L'endroit ressemble à beaucoup de ceux que nous avons vus au cours de notre enquête. Les mêmes bureaux minuscules, les mêmes slogans au mur, difficile d'imaginer que d'ici peut partir une révolution. Notre mouvement s'appelle Aborona, ça veut dire défense. On est tout jeunes, ça ne fait que deux mois qu'on a fait notre première manif. Voilà notre logo, c'est avec ce drapeau qu'on va au rassemblement. C'est le même que les Serbes, les Géorgiens. On l'a pris comme symbole de lutte commune. Nous, notre objectif principal, c'est lui, Poutine. On en a marre de lui, marre de ce régime policier qu'il a instauré en Russie. Ce matin, les militants du mouvement organisent leur troisième manifestation. Tous ont été arrêtés après la deuxième et sortent juste de garde à vue. Les flics nous ont vraiment pris comme cible ces derniers temps. Les homones, les forces spéciales nous ont même fichés. Ils ont nos noms et nos photos et nous montrent du doigt pour nous faire sortir des manifs et nous arrêter. Léna a 21 ans. Elle est étudiante en économie. Toutes ces révolutions de couleurs qui ont lieu dans les autres pays ont crispé le pouvoir en Russie. Le Kremlin parle de la peste orange. Il n'arrête pas de dire, en Russie, il y a le risque de la peste orange. Ils ont vraiment peur. Ces fascistes du Kremlin sont terrorisés qu'il y ait une révolution en orange ici. Que le peuple russe se révolte et fasse tomber le régime de Poutine. Finalement, les intimidations de la police ont marché. Ils ne sont qu'un peu plus de 300 à la manifestation encadrés par les tristement célèbres forces spéciales qui opèrent en Tchétchénie. Merci à tous. Il n'y a pas beaucoup de monde mais tous les jours, deux ou trois personnes veulent rejoindre le mouvement. En fait, on est bien plus nombreux qu'il n'y paraît. La réponse de Vladimir Poutine aux menaces de révolution la voici. Ils s'appellent les Nashi, ce sont les jeunesses poutiniennes, un mouvement très encadré par le pouvoir russe et créé juste après la révolution orange. A chacune de leurs manifestations, ils sont des dizaines de milliers à faire front contre ce qu'ils appellent le virus révolutionnaire. Nous n'avons jamais et à personne ne nous donnerons notre pays. Dans notre pays, nous, nous, et nous, nous. Au Kremlin, on a même mis secrètement en place un ministère de la contre-révolution. C'est l'éminence grise de Poutine, Gleb Pawlowski, qui en a eu l'idée. C'est un fidèle du pouvoir. Vous savez, les Nashi, ce n'est que la partie visible de la contre-révolution, du front uni pour Vladimir Poutine. Si on nous y pousse, on pourra activer toutes les armes de ce front et elles sont redoutables. on va commencer par résister à nos frontières. On ne va pas laisser les Etats-Unis se mêler de nos affaires. On ne veut pas que l'Amérique soit chez nous, dans notre maison. On ne veut pas que les Etats-Unis nous apprennent à être russes. Si les Américains décident d'aller jusqu'au bout de leur conquête de l'Est et si la révolution russe a vraiment lieu, beaucoup prédisent qu'elle aura une couleur toute choisie, rouge. La couleur de l'affrontement inévitable entre deux forces que lentement mais sûrement on est en train de dresser dangereusement l'une contre l'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501